Salut ! La première heure du boulot tu vois on va aller contrôler les sécurité qui sont là-haut avant d'ouvrir les remontées et je vais te montrer ce que j'ai à faire le matin pour cette remontée là. Alors là on va faire la première sécu alors je déchose mes clics, ça sera mieux pour me déplacer. Alors on va tester le bouton d'arrêt qui est là donc ça s'est arrêté j'ai appuyé dessus là la mécanique s'est arrêtée il faut attendre une minute à peu près et en attendant parce que j'ai un collègue en bas qui va leur démarrer ou à la vue et d'autres sécu à mettre là tu vois le pilier bleu et rouge là il ya deux ficelles je dois les relier entre elles et j'ai oublié un truc c'est la tige en métal voilà donc la grande tige en métal je la mets là hop je viens la mettre en butée ça cette sécu c'est si quelqu'un reste accroché sur le tir fait c'est ben quand il tape dedans ça va arrêter le mécanisme et là j'ai une corde là et une corde là reliée voilà donc là j'ai relié les deux ficelles tu vois mon collègue il a redémarré le mécanisme et quand je vais tirer dessus voilà ça l'arrête et là bah il m'arrive juste à mettre trois piquets orange qui sont là trois piquets orange c'est pour parce que là c'est les débutants donc c'est pour leur donner un repère pour qu'ils puissent lâcher la perche sans se blesser voilà il l'a redémarré donc on est bon voilà donc là j'ai déjà mis un piquet les trouilles sont déjà fait donc ça c'est simple des fois quand c'est gelé c'est un peu la merde mais là hop il ya un système de filetage donc je peux le visser le troisième on va le mettre pour le mettre là c'est pas mal mais ça ça leur fait un repère une deux trois au troisième il lâche la berche et puis seront tranquilles voilà bah j'ai pu faire descendre faire descendance qui allez en rechausser on va descendre et on va aller ouvrir en bas ça fait plaisir même si ça sera juste ma seule descente de la journée alors une fois qu'on est en bas on va mettre un petit coup de sur les sellettes là pour pas que vous ayez eu les fesses mouillées on est gentil mais aussi des gamins qui passent un petit coup pour plus agréable partout et donc bien sûr avant d'ouvrir il faut qu'on remplisse ce petit carnet là comme quand on a bien effectué les contrôles donc je vous passez un peu la paperasse faut bien contrôler que ce soit tout fait pas qu'il y ait de problèmes qui à mon nom là en conducteur d'engin voilà donc une fois les contrôles fait on va attendre l'heure d'ouverture qui est de 9 heures pour commencer à ouvrir après moi je vais être ici là dessus j'ai mis ça pour avoir un petit peu moins froid aux pieds les gens ils vont passer là puis voilà la journée peut commencer merci d'avoir regardé pensez à vous abonner